Monsieur René Deuxiard, bonsoir. Vous êtes le député de la première circonscription de laine, encore pour quelques heures. Oui, deux jours. Encore pour deux jours. Comment vous avez vécu ces élections législatives ? Écoutez, je suis très heureux que le mouvement En Marche ait rétabli l'honneur du département. Car au soir de la présidentielle, quand on a vu que le département de laine était le premier département de France pour le vote du Front National, j'avoue que je n'étais pas très fier que ce soir, il n'y ait aucun député du Front National dans laine. Je trouve que les électeurs ont rétabli l'honneur du département. Et on le doit principalement, on le doit naturellement à tous les candidats qui ont été élus. Et on voit bien que celui qui s'est opposé le plus nettement au Front National à l'élection présidentielle comme aux élections législatives, c'est bien le mouvement En Marche, puisque les autres partis ont été, et en particulier les partis de gauche, ont été incapables, je dirais, de s'opposer au Front National. Mais dans ce tableau, je dois quand même souligner la très belle victoire personnelle de Jean-Louis Bricou, qui a fait un gros travail à l'Assemblée Nationale, qui n'a jamais été fondeur, qui a participé au bilan beaucoup plus positif qu'on le pense du quinquennat de François Hollande, et qui a bénéficié de son travail. Et puis, il faut le dire, du soutien net, sans ambiguïté, de ses adversaires du premier tour, qui ont appelé à voter contre le Front National. Ce qui n'a pas été le cas de ses adversaires, des adversaires d'Aude Bonneau, dans la première circonscription, à l'exception de ce qu'il en a. Alors justement, vous parlez d'Aude Bonneau-Vendorme, qui vient d'être élu député de la première circonscription, qui va vous remplacer. Vous l'avez parrainé ou vous l'avez soutenu ? Les deux, bien entendu. Je suis très content que la succession puisse se faire avec une candidate comme Aude Bonneau, qui est aussi accompagnée d'un élu de gauche comme Éric Baucher. Donc, je les ai soutenus dans leur campagne, bien entendu. Et je suis très content de ce résultat, et du fait qu'ils vont pouvoir poursuivre le travail qui a déjà été accompli, puis l'intensifier, le modifier, chacun à leur manière, dans le cadre de la majorité préventionnelle. Vous n'avez pas eu peur, justement, parce qu'on a attaqué Aude Bonneau, quand elle venait des Républicains, qu'elle était de l'UDI, qu'elle était un coup pour Juppé, un coup pour Fillon, elle est passée Macron trois jours avant les élections présidentielles. Vous n'avez pas eu peur de toutes ces rumeurs, de tous ces cas bien précis donnés par les adversaires ? Vous savez, la victoire d'Emmanuel Macron est une refondation, d'une certaine manière, de la Vème République. On l'a bien vu dans les résultats et dans le comportement des électeurs, lors de l'élection présidentielle, au premier ou au deuxième tour, et là, lors de l'élection législative. Et puis, ceux qui ont battu les responsables, je dirais, des partis traditionnels qui, pour la première fois, n'étaient pas présents au deuxième tour de l'élection présidentielle et qui ont été complètement dégagés ultérieurement, ceux-là ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que leur inaction, leur comportement, je pense particulièrement aux frondeurs, qui ont, je dirais, complètement désabusé les militants et les électeurs socialistes, qui ne comprenaient plus rien. Quand vous avez des gens dans votre majorité qui s'opposent systématiquement à ce que fait cette majorité, en ne respectant absolument pas le point de vue majoritaire, eh bien, tous ces comportements, qui sont des comportements anciens, ont été désavoués par les électeurs, et je pense que les quelques responsables de ces partis feraient bien d'en tirer les conclusions en rentrant chez eux et en laissant une nouvelle génération faire la politique et régler les problèmes politiques que les Français attendent et qu'eux ont été incapables de résoudre. René, deuxières, dernièrement, vous avez rencontré François Bayrou pour des conseils, pour, on va dire ça, oui, comme ça, des conseils. Est-ce que vous allez continuer justement à conseiller ? Vous allez continuer la politique juste après votre mandat ? J'ai décidé d'arrêter la politique, je dirais, parlementaire et par conséquent nationale. Et donc, le plus simple, c'est naturellement d'arrêter. Ceci dit, il y a d'autres aspects sur lesquels je continuerai à m'investir. J'espère, en particulier la Nouvelle-Calédonie, bien éloignée de la France, mais qui est un problème sérieux. Et puis, naturellement, je ne me désintéresserai pas de la politique locale. On reparlera, mais quand le temps sera venu, de la ville de Lens. On ne vous a pas proposé un rôle de conseiller, gouvernement ? Non, je n'en cherche pas. J'ai toujours été, j'ai suffisamment d'occupation pour ça. Sinon, vous l'auriez accepté ? Écoutez, moi, je soutiens ce gouvernement. Je souhaite qu'il réussisse. On voit bien que ce pays est malade. L'ampleur du vote du Front National montre bien qu'il y a, et puis aussi le vote à l'extrême gauche, montre très bien qu'il y a un grand malaise dans notre société, parce que, principalement, le problème du chômage n'a pas été réglé. Les partis traditionnels, républicains, ont été incapables de s'entendre pour le régler. Eh bien, je compte bien qu'Emmanuel Macron, en regroupant les progressistes de gauche et de droite, arrivera à résoudre ce problème. Et, naturellement, si je peux contribuer à l'aider à résoudre ce problème, je le ferai. René Deuxiard, ma dernière question. Comment va se passer la passation entre vous et Haute Bonneau ? Elle se passe très bien, d'ailleurs. Vous allez l'accompagner à l'Assemblée nationale ? Oui, bien entendu. J'irai non seulement l'accompagner, mais en même temps, si elle a besoin de quelques conseils pour savoir quelles sont les astuces pour nous se situer à l'Assemblée, bien entendu, je donnerai. Je lui ferai part un petit peu de mon expérience. Je pense qu'elle aura avec elle une équipe de collaborateurs solides, efficaces. Bon, et donc, elle a tous les atouts pour faire une très bonne députée. Est-ce que vous allez mettre votre équipe, justement, à disposition de Mme Haute Bonneau-Vendorme ? C'est elle qui décidera. Mon équipe, moi, est de par les textes qui nous régissent et licenciés à partir du 1er juillet. Et puis ensuite, à partir du 1er juillet, c'est Mme Bonneau qui est libre de recruter qui elle veut. Merci René Dozier, merci beaucoup.